Et salut à tous c'est TegoFed j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo RTA on est dans le top 70 du coup 62e actuellement en RTA on a fait le FRR si tu veux voir un petit peu mes runages et bien je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur tous mes runages et nous ici on va voir un petit peu ce que j'ai joué ce qui m'a permis de monter des matchs super intéressants donc j'espère que cette vidéo te plaira c'est celle qui a bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est directement parti avec les premiers replays et du coup premier replay au ton contre Sapa Donc on first pick le Sagar il prend Chandra Vellaguel moi je me dis bah il conteste pas le premier tour je vais le Cliff CC le Echir a été pris un peu tôt quand même mais au final je me fais pas trop punir donc ça va je banne le VRD il banne le Echir et là bah écoutez mon Cliff CC il peut pas gagner en fait simplement donc il a l'Ema qui est en Revenge double Revenge Reel stylé petite rédiscence sur le Vellaguel donc on doit le reset pas le choix et il a le petit proc à l'open aussi on va faire le skill 3 hop on met le silence E Revenge encore une fois avec son Salema embêtant 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 on va rater le Break Death malheureusement on va faire le skill 2 du coup on va se reprendre encore un petit Revenge Euh ouais ouais la game se passe pas très bien E Proc Violent En vrai la game c'est une catastrophe les gars je suis spawné le Cliff CC et y'a rien qui se passe comme il faut J'ai un Proc Violent bon au final du coup j'assure juste le kill Et là je pense qu'on reproc Violent et du coup là on enterre la game enfin donc on va juste tuer voilà On a encore un Proc Violent mais en vrai il sert à rien à ce side là le moore termine tranquillement la game Et j'ai encore un Proc Violent à côté Mais bon le début de game était compliqué alors que cette game aurait été super facile et au final on la gagne quand même donc c'est pas grave Allez game suivante on tombe comme Mokka qui va faire du Vanessa Saga et moi je vais partir sur mon Haneshir du coup Archive que je joue un petit peu plus pour l'instant avec du coup un double robot Et là bah j'ai pas de la spique et j'ai gagné à la draft Là je juste il peut rien faire ça draft est trop bah nul Et du coup on va hautspeed on va pouvoir click cc Alors ça par contre j'avoue non ok je dis que ta draft est nul mais ça par contre j'ai de la chance c'est qu'il arrive pas à me stun Mais je ne savais pas Je ne savais pas que le Sheer skill 2 Mon robot Swift bah le Que le Dokkibi allait cut Parce que son boost attribute était de 30% moi j'ai un boost de 4% plus boost speed Plus je suis déjà à 222 speed sur mon robot Je m'entendais vraiment pas à ce qu'il cut Donc là missp de ma part d'avoir fait skill 2 avec le Sheer j'aurais du le garder pour le tour d'après Mais bon c'est pas grave Au final on arrive à tuer directement un mob Et là je me dis bah il a plus trop les dégâts Et là il a chance là c'est parce qu'il a eu un proc violent je pense sur son Son mob là Celui là Je vais tout mettre sur le Sagar Et bah de toute façon on a Anne qui met des gros dégâts comme t'as pu le voir Hop Petit skill 1 Et là bah il peut plus gagner à ce side là Là le petit proc pas de soucis Il sonne plus autant qu'avant t'as vu le petit nerf là qui fait plaisir quand même sur le skill 1 Le Chandon qui fait que crit Maintenant sur le skill 1 également c'est pas mal Bon là on va juste délaître le Jong Nam Et après c'est gagné Hop là les gros dégâts de Anne Anne ça claque Vraiment c'est insane Allez petite draft suivante First pick Vanessa Je pars là dessus parce que j'aime bien jouer Anne Chose que je fais Sagar Anne de coup Et là je vais partir sur le robot et une Niki Je vais ban Le ragdoll Et là je vais faire un petit misplay Mais on va quand même la gagner je pense Si je me souviens bien on va faire skill 2 Skill 3 directement Voilà on va mettre des dégâts On met des bons dégâts C'est mal à l'air de rien On met le break death On fait skill 3 Et en vrai c'est pas misplay c'est juste qu'il est super tanky Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi tanky On va mettre des dégâts là dessus Et en fait là je vais avoir le choix En fait ce que j'aurais dû faire C'est limite faire skill 3 sur Tu vois faire skill 3 là dessus Sur le smicer ici Pour le tuer Et c'était une handobis Mais je pense que si j'avais fait ça j'aurais perdu Donc au final j'ai rien dit Je crois qu'il fallait mettre le break death sur un handobis avec Vanessa Mais bon On a tué juste la menace On a la Niki qui peut nous cleanse Au pire on avait notre robot qui a récupéré son CD très vite On avait Anne qui avait un niveau skill pour faire des bons dégâts Et skill 3 tour d'après Là on a juste une bonne draft à contre lui Alors petite en suivant On tombe contre un petit loulou Qui va jouer à nouveau du gap sur Ragdoll On part sur Niki cette fois-ci Et pas Anne Et là également Julianana Et moi je fais King Key Eleanor Et là je me dis Ah bah Ragdoll me dérange plus que Bolver En vrai de vrai Et du coup Parce que je suis pas obligé de me transformer en fait Avec mon Mon poney Bon là évidemment vu que je vais être stacké Je vais le faire Heureusement je vais avoir le proc ici à l'open On va être lucky Vous allez comprendre pourquoi Là voilà maintenant Parce qu'en fait le truc c'est que Là le bolver qui allait jouer Il allait Ce heal Et en fait tout prochain J'allais redonner 4 stacks gratis Au fait d'avoir un proc à bien aider Ce combat est pas facile En fait de vrai ce combat est pas facile Donc là on est déjà allé au HP On va voir ce heal cleanse Hop On a un petit proc ici On met des bons dégâts Hop Il va focus à Niki Il a raison Là je fais ce qu'il doit Pour aller tout Cette Cette nana Et je fais ce qu'il doit Petit proc pour mettre des bons dégâts Sur ce Bianchul Bianchul Moi Gapsou Un peu de moins allumé Hop On va tout mettre dessus On va le tuer avec la Vanessa Une première fois Et là on veut la tuer Mais on n'y arrive pas Et lui il va récupérer A stack je pense En allant tuer justement Bien mon Maniki Malheureusement on laisse à 1 HP Le gapsou C'est un peu embêtant On se fait Sandespere C'est embêtant aussi Il c'est embêtant Là on va quand même pouvoir se Il je suis obligé de me heal Je peux pas s'il 3 Heureusement je proc violent En vrai j'ai tellement de proc Je me rends compte Mais ici là par rapport Allez j'ai tellement Beaucoup plus de proc C'est une folie Je suis vraiment en train De le look 52 RNG Madras c'était pas folle Je pense que celle là Je devais la perdre En plus j'ai pas besoin de la spique C'est une que madras C'était pas folle Celle là J'ai beaucoup de chance On va aller tuer du coup ici Comme ça maintenant Il peut plus gagner de stack Il peut tuer ma Niki A ce stade là Je me dis qu'il va avoir du mal A gérer mon Kinky Et je vais mettre en frais 3 Parce qu'à ce stade là On peut plus trop perdre en soi On va juste attendre De récupérer notre spell On va revive ici On va pas healer un petit peu Et là c'est gagné hein C'est gagné Parce qu'il de pouf On va pouvoir tuer la Niki Mais nous on peut tuer Le Julian Hop là Et là c'est terminé Alors ensuite on tombe contre Raxaz Donc quand je vous dis Que la vidéo était intéressante C'est parce qu'on est tombé Contre des gros gros joueurs Qui nous fait Une compo Qu'on connait Qu'on connait bien Avec Valentis Ça fonctionne extrêmement bien Moi je veux juste Kif CC Je banne le Valentis Et là normalement On a une bonne clive Bon le problème C'est qu'on a Rennes Et qu'il y a deux mobs Qui sont feu Oh pardon C'est un peu embêtant Mais bon On fait skill 3 Tout se passe bien Skill 2 Skill 3 Tout se passe bien On fait skill 2 On fait skill 3 On a une réduction TV Sur On va étudier directement Le Sagar Et une fois que ce Sagar est mort Et bien on est plutôt pas mal Il va essayer de mettre Death and Despair Il va y arriver en partie Là je vais juste Full focus Le mob qui est l'HP Ce Sagar là en fait Il ne peut plus gagner On a trop 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 De dégâts On a gagné Trois de temporisations On ne pourra jamais rattraper ça En fait là l'idée C'est vraiment C'est de tuer le Sagar C'est Sagar Chandra Qui est vraiment fort Dans ce combo Si tu arrives à tuer L'un ou l'autre En général Il n'arrive plus à cycler autant Rematch contre lui Du coup je fais un spic et Sheer En mode je vais jouer Cleave Et là il me fait une transit bizarre Amour Adriana Et je pense En fait je pars sur Vanessa En mode Vanessa Parce qu'il va jouer D'une carbonoïde Sinon tu ne joues pas Adriana Je ban le last spic Il ban le Sheer Et là je me dis En fait j'ai gagné En fait là l'idée Dans ma tête C'était Ce qui se passe C'est qu'il fait skill 3 Il a spittonné Parce que je sais Que son amour est en suite Mais il faut qu'il me réduise à TB Et bon il va réussir S'il n'avait pas réussi C'était gagné Pour moi Et malheureusement Là il a réussi à arrêt de KTB Du coup j'ai perdu Là je ne peux plus gagner Chose que j'aurais pu faire Pour gagner cette draft C'est jouer mon robot d'art Qui était super rapide Qui aurait haut speed en fait Mon robot d'art Qui aurait haut speed Je pense Avec lead 33 Et juste je gagnais Parce que son amour Je sais qu'il a plus de 120 Mon Adriana était à peine Plus rapide Je pense que là Je prenais mon robot d'art Lead 33 Je gagnais instant à la draft Mais bon Du coup là on ne peut plus On ne peut plus gagner Je reste quand même au cas où Mais là le problème C'est qu'on a plus On n'a plus les dégâts On n'a plus les dégâts On n'a plus les dégâts Ma chat C'est un achat avec claque Et de fou Du coup je gère lui Ensuite on tombe contre Jin Yao Donc gros client à nouveau Vanessa first pick Ça part sur Juliane Et les hanches jumeaux Je pars sur sa gare Niki directement Il fait une transit Plutôt intéressante Je passe sur Kinky Et Lianor Et ça me fait penser A la draft que j'ai fait tout à l'heure Qui n'était pas folle Et là en fait Le truc qui me fait Qui me met dans la merde C'est que Bah je laisse le bol vert J'aurais dû ban ce bol vert En fait je ne pouvais pas vous mytho les gars Je ne m'attendais vraiment pas A ce qu'il ban Kinky Pour moi il pouvait ban n'importe quoi Mais pas Kinky Et ouais il a ban Kinky Malheureusement Moi j'essaie d'aller chercher Directement le V de la juelle J'ai tout raté dessus Du coup bah c'est perdu Je pense que je quitte assez vite la game Je ne peux plus gagner à ce side là Ouais de vrai Elle va juste me tuer Je quitte pas Je pensais que je vais quitter la game Non je l'ai quand même joué au final Même si en vrai de vrai Je n'y crois pas Je n'y crois pas Hop Ouais Donc là malheureusement Le ban n'était pas bon J'aurais dû ban à ce pic J'aurais plus de chance à gagner Et je pense que le pic Elianor N'était pas bon contre ça J'aurais dû prendre genre Autre chose Un mob pro en fait Tout simplement Même un Suki était bien ici Abelio Suki Un truc comme ça Alors c'est auto contre Jinyawa à nouveau Là je lui vole son mob Haha je lui vole son mob Mais bon du coup il vole mes mob Et je pars sur Anarobo Pour une espèce de petite clive Et je prends Juno Meewon En rota Il prend Chandra Je me dis Le problème c'est Etna Et je me trompe Parce que je laisse le combo Justement Dont je vous ai parlé tout à l'heure Et Chandra Chandra Et Sagar Bon En vrai on va pas se mytho J'ai pas de chance Vous voyez ce qui s'est passé ou pas Donc là je booste un TB Le Han Ça suffit pas Pourquoi est-ce que mon robot A raté tous ses strips Voilà Si j'avais strip réduit le Le Sagar En fait avec Han Je pouvais aller délaître directement Enlever la joelle Et j'avais gagné la scente Parce que là La différence de la game Où je vous dis qu'il y a le cycling Chandra Sagar qui est embêtant Là j'ai pas Meewon Qui allait derrière Bah détruire la game en fait Bah là du coup j'ai perdu J'ai perdu sous la résistance Malheureusement du robot Je vais rester quand même Parce que je me dis Que si j'ai des petits procs Avec mon Meewon Je peux peut-être le faire Mais il n'en est rien Là à ce stade là Je ne peux plus gagner Malheureusement On est dans une étreinte De l'infini Là du CC infini Entre le slow Et contre la TB On ne peut plus jouer Franchement Chandra C'est broken Je ne comprends pas Pourquoi ils l'ont buff Ça n'a aucun sens Le mob est vraiment trop fort C'est une folie Là cette saison Chandra Il va en avoir encore plus Qu'avant Je pense que le win rate Il va exploser Parce que maintenant Il peut même gérer les Douglas Or avant Ce n'était pas spécialement le cas Alors ensuite On tombe contre pas fix Donc un gros client Encore une fois Je fais un speed vanessa Il prend Kovarski Moor Je passe sur Escherhan Et il prend Tianlang Macha Donc Yunkunter bien Je prends Léo Et en vrai Ce n'est pas un bon pic Léo Parce que Alors je pensais que ça allait le nerf Mais en vrai Ça me nerf bien aussi Tu vois C'est bon Donc Je vois qu'il m'hospide Son Kovarski Swift ou speed Majena Du coup Je décide de faire skill 2 Pour cut le Tianlang cut Comme ça je peux S2 Et stun tout le monde Le problème c'est que Je n'ai pas beaucoup de dégâts En fait dans ma compo Et lui il a de la sustain Moi j'en ai pas vraiment Enfin j'ai utilisé OTA Donc je mets tout sur Sur le Tianlang J'ai des procs violents Mais il ne sert à rien en fait Là du coup Je vais me faire juste Sun Despair Il va commencer à cycler Et Macha Buff attack Léo ou pas Léo Ça fait des dégâts Voilà Bon il rate le break death en plus Tu vois Je suis assez lucky à ce niveau là Je vais me mettre sur le Kovarski Là Je n'ai plus de target avec mon Léo Je vais perdre Majena Je ne peux plus gagner en fait Je ne peux plus gagner à ce solde là Je vais essayer de dismount Hop J'y arrive pas J'y arrive pas On va passer à double Sun Despair Ça c'est un lucky Hop On me fait tomber la monture Mais à ce solde là Je ne peux plus gagner On ne va pas te tuer ici Et voilà Ouais ça fait mal Il va proc Normal J'ai eu deux procs à l'open Normal qui proc lui aussi Je cleanse C'est normal Je vais perdre mon Echir Et à ce solde là C'est terminé Matin c'était pas bon ici J'aurais vraiment pas dû prendre Léo J'aurais dû prendre autre chose que Léo C'est pas fou ici Bon du coup on est au poids de départ Et on retombe contre Mokka Donc first pick Vanessa Ça part sur du Moor Sagar Je pars sur Egang Et Han Sekhmetra en réponse Moi je pars sur Verumos Et Smasher En mode Il a beaucoup de resets Je prends juste des mobs Qui puissent Gérer en fait Ses resets Je pense qu'il va rater Avec sa Sekhmet En fait A l'open Ouais il rate Il a raté Du coup moi je vais full Lolin Hop petit proc Bon le proc sert à rien On va pas se mytho Je rate le break def C'est pas grave Je fais ce qu'il 2 Pas de Smasher Si 1 sur Moor Là il sait pas pourquoi Il fait pas sur ce qu'il 3 avec sa gare Et du coup il fait ce qu'il 3 avec sa Pras Ok Du coup il va me reset mon Han Ok Et là je vais taper la Pras Je sais que c'est squishy C'est Antocrite Il va me prendre ma première vie C'est mon Han Pas de soucis Il a un proc violent C'est embêtant Mais là on a Hop là L'aide mon petit sol Et du KTB Et là le Han C'est à toi de jouer Il proc violent Hop On va delete Pouf One shot limit ici Mettre à 1 HP La Pras On reproc violent On tourne le stun On rate le stun On va tuer directement là Et Le Han Qui a détruit la game Le Han a juste solo Voilà Cette celle là On peut plus perdre On peut plus perdre là On va d'avouer Le Verumos C'est trop fort Le Han Qui a juste Solo cette game C'est n'importe quoi Les dégâts qu'il a mis C'était assez fou Vraiment Hop Voilà Le Mor Il peut rien faire Ici contre ça Malheureusement On va même revive Je pense le Han Voilà On a Glancing avec Egang Hop Et là le Han Termine Alors Drap suivant On a un dévot contre Sapa Il fait un pick Sagar Et là on va partir sur un archetype différent Donc Je pique ses mobs Il touche par sur Oliver Voilà Donc drape différente de d'habitude Et là il part sur du Luxaca Donc Comme tout à l'heure C'est pas l'Eyman Maintenant c'est Verdil Au Revenge Et là je me dis Il va battre mon last pick Du coup Bah je le Egang Pour mettre Le Glancing Et on met Double Sun Desperal Open Donc ça c'est plutôt Lucky On va reset directement la Bella Et là vous allez voir Le move que je vais faire C'est que je vais aller directement Focus Sur Verdil En fait je vais Je me dis C'est ça qu'il faut que j'allais taper Voilà Donc je vais directement dessus Il Revenge Ok mais il Glance Pas de soucis Là il Glance à nouveau Ça me met très bien Je me dis Je mets un Stun Despair Je me dis Allez c'est mon ouverture là Hop là on va dessus On va le tuer Voilà Hop Et c'est gagné directement Voilà C'est ça là c'est gagné En fait On va de vrai à la base Je voulais pas vraiment focus Le Verde Mais je me suis dit Je vais me faire Je vais me faire avoir Au bout d'un certain temps Autant profiter du Glancing A aller directement sur le Verde Et aller le tuer direct Au final ça nous a bien réussi Et on a pris directement l'ascendant Parce que celle là Il peut plus gagner On va tuer directement la Bella Et voilà Alors c'est autre contre Jinyao à nouveau Je pense que Vellaguel Il prend la classique Il joue beaucoup pour l'instant Ramael Il part sur une doff un peu bizarre Parce qu'il part sur une Prajana Il va banne la Janna Et moi je banne le Gapsou Je banne la Susseine En fait Enfin une des Susseine Et je me dis que la Jiu Ça va Elle va pas trop m'embêter Et en fait Elle va plus m'embêter que prévu Vous allez le voir Donc on fait skill 2 Malheureusement On aura pas de violent Mais malheureusement On serait pas grand chose Et en fait Elle est en des perso Ça Jiu En vrai j'aime bien Moi aussi la mienne Elle est en des perso C'est tout ça fun Pas mal 25% chance de stun 25% chance de poser le 7 sauts C'est pas mal Et moi je vais tout mettre Sur la machin Parce que je me dis Si je tue la machin En fait Y'a plus de dégâts Dans la compo Et moi j'ai Beaucoup de Susseine J'ai 3 mappes qui Susseine Donc je suis bien Voilà Hop On va mettre des dégâts Réder et reset partout La Jiu Qui pour la 100 Mais pas trop de déboss Ça va En vrai devrait Ça va bien On peut relever là Mais bon Nous on va pouvoir tuer La machin Et je pense que le 3v3 derrière On le gagne Dressence de mon côté Petit sonne d'espace de son côté Pas de chance Après tout Et reset Du coup c'est pas si grave que ça Et là la prasse Ça là Elle est vraiment monstrueuse On laisse avoir HP C'est pas de chance Là je vais heal Hop On va aller reset Le Sagar à nouveau On va juste la state Hop Et là on peut mettre en x3 Ça va être long On va juste aller tuer Le Sagar On va aller tuer le Ramael Et puis on va aller tuer la Jiu Et on va gagner cette game Parce qu'on a de la sustain Voilà Donc on tue maintenant Le Sagar Il sonne Mais on proc violent Il va tuer Mo Oliver Mais là tu vois ce 2v2 On le perd pas Ce 2v2 on peut pas le perdre On a trop de cycling en fait Sauf si la Jiu Must stun En vrai de vrai Elle fait beaucoup de dégâts Mais bon On est super tanky Donc ça passe Là toi il pose pas Magnifique C'est celle là On peut plus perdre Ça Jiu Qui finalement En vrai de vrai Elle fait le 2v2 taf Elle fait mal Ça fait mal ce mobe Vraiment Ça fait pas si mal que ça Elle joue Regarde 7000 Quand il y a une marque Ça tafe sur la marque Ça fait vraiment beaucoup de dégâts Allez ensuite On tombe contre Skid Donc voilà Encore un gros client Des genre de personnes Qu'on déteste face Vraiment des grosses runes Qui jouent des drafts Un petit peu en mode RNG Voilà du verde Lucia tout ça Des choses qu'on n'aime pas Tu vois Au match banal Lucia Je me dis Vas-y Il m'ennuie avec son verde On va juste En double revenge will Un nouveau On va juste y aller Et tant pis Voilà regarde Je mets le break d'air J'en ai rien à faire J'en ai rien à faire les gars Je me dis S'il faut tuer un truc C'est ça Et c'est le plus vite possible Voilà Du coup on va tout mettre dessus On va le tuer Parce que sinon j'ai perdu en fait Et on arrive à le tuer assez vite Ce qui nous met plutôt bien Là on va se lever là On se dit On se lever là C'est gagné Je mets tout dessus Hop là Il a un petit proc Pas de soucis Mais voilà Franchement les joueurs de verde Il en fait C'est embêtant Parce que tu vois Il est joueur double revenge Will Ça veut dire qu'il donne la game A 30% des chances Tu vois A 70% de chance En gros il se dit Je peux pas Je peux pas Genre Pique autre chose Je préfère prendre verde Et avoir 30% de chance De revenge Et de gagner la game Sinon je perds Mais non En plus il est à Tianlong S'il prend Tianlong contre moi C'est trop embêtant Mais non Je sais pas Il préfère jouer le sac Allez Ensuite on tombe contre PTXclass Je le connais pas En vrai de vrai Il joue une draft Plutôt sympa En vrai de vrai J'aime bien J'aime bien sa draft Sauf qu'il manque de strip Moi je banne juste Je sais qu'il ban Mon last pick C'est un fort ban Et là En fait on a le premier tour Non il a le premier tour Il va me reset Oh résistance J'ai rien dit Mais oh résistance J'ai rien dit Ok Bon on va pas se mytho Je vous explique Imaginez il aurait posé Ses debuffes Sur Maëleanor Et il aurait posé Des debuffes Sur sa gare Regardez ce qu'il se passe Mon Han joue Je délète ce truc là Vous voyez Et il se passe quoi derrière Bah il peut rien faire en fait Avec ces trois meubes là Il peut rien faire Parce que j'ai Maëleanor Qui a le glancing J'ai Chandra Qui va mettre des slows Des stuns d'espér Ah qui a là Sur mon Han J'ai mon Sagar Qui est reset Mais qui va pouvoir mettre Des taunts En fait j'ai gagné à la draft Là je banne ça Et puis derrière C'est free win Donc là honnêtement On a eu de la chance En early Mais Et la draft Clairement Et ensuite Dernière game En tant qu'on Jin Yao Un nouveau First pick Vélajuel En vrai de vrai Et là il me joue La petite Alice Je prends Kinky Niki Qui prend Wussah Mon long Là je prends Janna Robot La speak force ban Sauf que je me dis Bah non On fait Wussah On va faire Bann Wussah Qui ban Wussah Ok Et là bah c'est parti On clive On joue au premier Skill 2 Hop On outspice La Alice On fait skill 2 Skill 3 Directement Hop Vous avez les dégâts qu'on met Là Niki qui va faire son skill 3 Voilà donc elle met des bons dégâts Elle tape 4 fois Elle met un petit Dika Ça cut Ça me stun Pas de soucis On va voir skill 3 directement Hop Et avec Kinky On a le skill 2 Surtout qu'on a ici Hop Au filant pour mettre le breakdif Et du coup on assure le kill Mais je pense que Même sans breakdif On va tuer Et à ce seul là On peut plus perdre C'est gagné ici Donc là c'est vraiment juste Une draftdif je pense Et c'est gagné Donc voilà On arrive à 2012 points J'avais prévu de monter à 2010 points On est monté à 2012 Donc parfait On est vraiment là où je voulais être Donc c'est cool J'espère en tout cas que cette petite vidéo Où on a regardé mes replays T'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à t'abonner Un petit pouce bleu Et toujours les potes C'était Tito C'était Tito